Musique C'est une bonne petite piste. C'est sympa à amener là et ça c'est bien, petite piste de travail. Jean-Louis, la piste de Ville-Dieu-les-Poiles est réputée pour être tactique. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui et non, tout dépend des circonstances. Il faut avoir les chevaux déjà adéquats, les chevaux qui tournent bien à droite et qui démarrent assez vite. Ce sont les deux qualités principales pour réussir à Ville-Dieu ? Oui, je pense. Un cheval qui démarre, il faut que ça démarre et que ça aille dans les chevaux de tête. Et toujours être là, parce que la ligne droite n'est pas longue, il faut que ça agécute. C'est un hippodrome, il faut avoir un petit peu de tenue aussi quand même parce qu'il y a des courses où ça va vite et que les chevaux ne reprennent pas. Après tout dépend comment on est, si on part devant, si on part derrière, c'est un peu aléatoire. Après tout dépend du départ. Après il faut aviser. Il faut avoir un cheval dur quand même parce que quand tu es en tête, il faut toujours tenir quand même. Ville-Dieu-les-Poiles, 8 réunions dans l'année. Nous sommes quasiment les seuls en France avec Biarritz, petite piste en sable de 800 mètres, corde à droite. Et puis voilà, la piste n'est pas très très large non plus. On va l'élargir très certainement cette année. On va entamer des travaux. Pour l'instant, il ne fait que 12 mètres de large. Il y a des travaux qui vont se réaliser courant septembre vraisemblablement. Donc le virage nord, on va le relever de 1 mètre, 1 mètre 20, de façon à ce qu'ils se prennent plus facilement pour les chevaux. Vendredi soir, nous avons une semi-locturne. Nous avons servi 640 couverts déjà. Donc une belle réussite à ce niveau-là. Mais au niveau des entrées, parce que beaucoup de gens viennent justement pour dîner. Au niveau des entrées, on a fait de mémoire 370 entrées payantes. Mais bon, après, on n'a pas de ça sur les enjeux aussi. Déjà, mon supérieur par rapport à l'année dernière, mais enfin, c'est quand même dur. Il faut l'admettre. Comment on pourrait faire pour améliorer la chose ? Là, ce n'est pas la solution tout de suite dans l'immédiat. Pourtant, au niveau de la communication, on communique quand même assez bien. Mais peut-être pas suffisamment, on ne sait pas. Et puis, nous avons des petits moyens, quand même, par rapport aux autres sociétés de course. Des grosses cylindrées, on peut dire. Ils y prennent donc deux premières catégories. Nous n'avons pas de course premium, ni de réunion. Voilà, c'est ça. Donc, on fait selon nos moyens. Voilà, c'est compliqué. J'en profite pour quand même remercier tous les bénévoles de la Société des courses de Villiers. Nous sommes, comme vendredi, nous étions 55 quand même pour organiser tout ça. Et c'est beaucoup de travail, beaucoup de mal, mais il y a du bonheur au bout.